... Bienvenue à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de la nouvelle gare de Serein et d'Ougré, sur la ligne 125A Flemal-Serein-Liège. Le gouvernement fédéral a validé un ambitieux plan pluriannuel d'investissement, stratégique pour la SNCB et Infrabel. Cela représente 4,3 milliards d'euros d'investissement, auquel est venu s'ajouter le milliard d'euros vertueux, soit 5,3 milliards destinés à améliorer le service, le confort, l'accueil des voyageurs, mais également à développer l'offre. Cette enveloppe nous permet d'être réunis aujourd'hui autour d'un projet de mobilité important pour la région liégeoise, financé par le fameux milliard. L'agglomération liégeoise est devenue la troisième agglomération la plus congestionnée du pays, après Bruxelles et Anvers, et la première en Wallonie. Le problème n'est pas seulement celui de la protection de l'environnement ou de l'agacement dans les embouteillages. Il a un impact économique concret. À l'échelle de la région liégeoise, ce coût se situerait entre 250 et 500 millions d'euros par an. Selon une enquête de l'administration mobilité, 82% des déplacements domiciles travail en Wallonie sont effectués seuls en voiture. Ce chiffre atteint même plus de 92% à Serein. La part du train n'est que de 5%. En outre, d'après une étude de l'Institut Vias en Wallonie, quasiment 70% de la population ne s'est jamais déplacée en transport en commun au cours de la dernière année. En 2016, le Conseil d'administration de la SNCB a prouvé un nouveau plan de transport comportant la réouverture du trafic voyageur sur la ligne 125A, 40 ans après la suppression du trafic voyageur régulier sur cette ligne. La réouverture des gares de Serein et d'Ougré est donc un événement historique qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place du réseau express liégeois. Le plan de transport de décembre 2017 a permis une augmentation de l'offre de 5,1%. Pour les gares de Serein et d'Ougré, cela signifie des trains réguliers pour Liège, Herstal jusqu'au Arem. A partir de ce dimanche 10 juin, la SNCB va renforcer son offre de train au sein de la métropole liégeoise avec la réouverture des gares de Serein et d'Ougré. Cela permettra aux voyageurs, au départ de ces deux gares, de rejoindre celle de Liège-Dimain en moins de 10 minutes et le centre-ville via Liège-Palais en 20 minutes. Les gares de Serein et d'Ougré seront desservies chaque jour de semaine par 38 trains entre 6h et 20h. En heure de pointe, il y aura deux trains par heure à destination de Liège. Et durant les heures creuses et le week-end, un train par heure circulera dans les deux sens. En matière de tarification, dès le 1er juillet, la SNCB et les TEC lanceront un abonnement intégré permettant d'emprunter les trains de la SNCB et les bus du TEC dans une zone couvrant les principaux pôles d'emploi et scolaires de la région liégeoise. Serein et Ougré seront repris dans cette zone de validité. Il s'agit d'un abonnement qui répondra mieux aux attentes des voyageurs en matière de mobilité, de souplesse et de facilité d'utilisation. Cette nouvelle offre tarifaire intermodale s'adresse notamment aux travailleurs, aux étudiants et aux élèves qui se déplacent fréquemment entre la ville de Liège et les villes et communes avoisinantes dont Serein. L'objectif est de favoriser la complémentarité des deux réseaux SNCB et TEC et d'offrir ainsi les meilleures solutions de déplacement en transport public. Bref, ce jour marque la concrétisation d'une volonté commune d'améliorer la mobilité en mettant en place une offre cohérente et conséquente et en proposant une alternative à la voiture aux habitants de Serein, de sa région et de l'ASB liégeoise. Quel bonheur d'être aujourd'hui afin d'inaugurer cette ligne 125-1 qui va relier Fémal, Serein, Liège et le reste quelque part de la Belgique à un lien structurel que l'on doit à l'initiative, je tiens à le dire, de Mme la ministre Galland mais ensuite de M. le ministre Belleau qui a continué le dossier et la directrice évidemment de la SNCB et le directeur d'Infrabel qui ont permis la concrétisation de celui-ci. C'est évidemment le lien structurel qu'il manquait afin que l'ensemble des citoyens de Liège, de Serein, de Fémal puissent traverser, se retrouver et évidemment échanger entre les différentes communes et villes. Merci à la SNCB, merci à Infrabel, merci à l'ensemble des personnes qui ont permis la concrétisation et qui ont permis qu'on soit aujourd'hui afin de fêter ensemble cette inauguration. La mise en place du réseau suburbain de Liège permettra de désengorger les principaux axes de la métropole. Cette nouvelle relation que nous inaugurons aujourd'hui permettra en effet de relier entre elles les activités économiques situées à Ouarem, Anse, Serein, Flemal, Liège, Herstal et l'aéroport de Liège. La gare d'Ougré permettra quant à elle, en lien avec la ligne 41 du TEC, de faciliter encore plus les contacts entre l'Université de Liège et les départements de recherche et développement des entreprises liégeoises. La mobilité des étudiants présents sur plusieurs sites au sein de la ville de Liège sera aussi facilitée. Afin de renforcer l'intermodalité, des places de parking, vélo et voiture seront prévues dans ces deux nouvelles gares. Celles-ci seront complétées dans le cadre du masterplan de Serein par un parking à très grande capacité situé dans les ateliers centraux avec plus de 650 places en 2022 financées par la ville. La mise en service effective de ces deux nouvelles gares est le fruit de la collaboration entre la SNCB, InfraBelle et les autorités locales et ce, au bénéfice des voyageurs, ce dont je ne peux que me réjouir. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Serein et Ougré. Tout d'abord, je voudrais féliciter Sophie Dutordoir et toute son équipe de la SNCB pour augmenter l'offre et avoir réalisé avec InfraBelle les travaux ici dans ces différents points d'arrêt. Le deuxième élément, c'est que sur ces infrastructures, nous avons étendu l'équipement de la fameuse TBL1+, qui permet d'empêcher un train de passer un feu rouge et donc, parallèlement à une augmentation de l'offre et à une extension finalement du réseau, on améliore également la sécurité du trafic ferroviaire. Voilà, j'espère que pour notre clientèle, ce sera super bien accueilli et qu'elle verra les efforts qui sont réalisés par SNCB et InfraBelle pour faire du train un moyen de transport qui gagne toujours plus. Au-delà, je voudrais également remercier tous les collègues d'InfraBelle qui ont travaillé sur ce projet avec des deadlines qui étaient assez courtes. Félicitations à toute l'équipe InfraBelle également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada